Je ne sais pas ce que vous faites là, mais je n'ai rien à vous dire. Monsieur, retournez d'où vous êtes venu. Je sais très bien que ma visite ne vous plaît pas et que nous ne nous sommes jamais entendus. Mais comprenez également que je suis venu ici à cause des circonstances. Ma fille est concernée aussi. Maintenant, je suis mariée. Je n'ai plus rien à voir avec le journal ou Carlotta. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce que j'ai à vous dire est plus que délicat. Beaucoup de gens sont concernés par cette chose. Rwana, si cet homme veut te parler, je tiens à être présente. Non, ce n'est rien, grand-mère. Ça va aller. Mais tu sais, je peux appeler Anna Maria ou Salvador. Non, ce n'est pas la peine. Je t'assure, ça va. Je préfère parler seul à seul avec lui. Je doute que le sujet m'intéresse, mais au moins il ne dira pas que je manque d'éducation. À tout à l'heure. Eh bien, j'écoute. Cela devrait vous étonner, Rwana. Mais je suis venu ici pour... Vous sauver la vie. Tu veux avoir un poste moins élevé et redevenir un simple journaliste ? Tu es devenu fou ! Désirée, tous les gens qui travaillent pour ce journal savent très bien d'où je viens, tu vois. Ils étaient là à mes débuts. Qu'est-ce que tu veux ? Tu voudrais voir mon CV ? C'est absurde et tu le sais bien, Mauricio. Les actionnaires ont décidé de t'exclure du journal. Désirée, ils ont simplement demandé que je ne sois plus directeur. Si tu regardes bien mon contrat, tu verras qu'il y a une clause qui stipule qu'ils ne peuvent pas m'exclure du journal. Ma famille en est la fondatrice. Et c'est pourquoi j'ai droit à une place ici en permanence. Non. Non, c'est impossible. Écoute, je te demande simplement de pouvoir travailler ici en tant que simple journaliste. Je ne vois pas où est le problème. C'est un sujet dont je ne discuterai pas devant mes employés. Suis-moi dans mon bureau. Bon, allez. Tout le monde se remet au travail, s'il vous plaît. Vous m'aviez promis de faire de moi une femme importante. Capable de prouver que je suis plus qu'une femme dont la vie tourne autour de ses relations amoureuses. Je vous demande juste de tenir parole. Je t'ai proposé un travail et c'est ce que tu auras. Oui, mais je ne veux pas n'importe quel travail. Je veux un travail qui pourra prouver à Mauricio que je suis moi aussi capable de faire ce que lui m'a fait. Qu'il voit que les gens ont confiance en moi, et même... C'est la seule façon pour moi de prendre ma revanche. Pourquoi tu ne t'occuperais pas d'autre chose pour l'instant ? Occupe-toi plutôt d'essayer d'aller de l'avant, Carlota. C'est ce que je cherche à faire. En voulant faire en sorte que Mauricio paie pour tout le mal qu'il m'a fait jusqu'à présent. Mauricio vient déjà de perdre son journal. Et j'aimerais maintenant qu'il touche vraiment le fond. Vous, quand t'es m'aider, vous me l'aviez promis. Je suis désolé, Nicolas, mais tu ne viendras pas avec moi. Non, écoute, Manolo, j'ai fait mon choix et je ne reviendrai pas sur ma décision. Attends, Nicolas, du calme. Au début, ça paraît facile. Tu gagnes de l'argent en faisant ce qui te plaît. La vitesse, c'est lui, mais c'est très dangereux. Tu peux me croire là-dessus ? Il y a beaucoup d'argent en jeu. On mise des sommes faramineuses et je ne parle pas des spectateurs. Non, 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 je parle des organisateurs qui misent aussi. Ce sont eux qui gèrent tout dans ce milieu. Oui, je le sais, Manolo, je sais, je ne suis pas née d'hier. Dans ce cas, tu sais que s'ils ne veulent pas que tu gagnes la course, ils peuvent saboter ta voiture, te faire avoir un accident. Bien sûr, et si je me promène tard, on peut aussi me tuer. Et je peux aussi me faire renverser en traversant la rue. Manolo, ce qui doit arriver arrivera un point, c'est tout. Comme pour Rwana, elle s'est fait renverser et on ne saura jamais qui conduisait. C'est beaucoup trop dangereux. Plus dangereux que de se laisser anéantir par ce quartier ? Je trouve que ça, c'est plus dangereux. Bon travail, Anna Maria. Si tu continues avec autant de motivation, tu deviendras un des meilleurs policiers de ce commissariat. Oh, c'est gentil de dire ça, mais j'ai encore du chemin à faire. Je dois mettre la théorie en pratique. Tu ne crois pas ? Que dirais-tu de faire ça aujourd'hui ? Comment ça ? Tu vas faire la patrouille avec moi ? Non, et tu crois que je suis prête parce que je ne porte même pas d'armes ? Pour être un bon policier, ce n'est pas nécessaire de porter une arme. Tu as besoin de tes neurones. Et une plaque, bien entendu, c'est obligatoire. Bon, c'est prêt ? Explique-moi ce que c'est que toute cette histoire, Mauricio. Je ne comprends pas de quoi tu te plains. Tu as toujours voulu être la directrice de ce journal. Et c'est ce qui a été décidé par les actionnaires. Alors, tu as gagné. Je ne suis plus sur ton chemin. Je reconnais que tu l'as emporté. Dans la mesure où tu deviens un employé, donc ? Non. Je ne te le demande pas. Je te le rappelle. Tu ne peux pas m'exclure de ce journal. Je vais demander aux meilleurs avocats de jeter un oeil à ton contrat d'embauche. Vas-y, fais-le. Demande-leur si ça peut te faire plaisir. Mais on entrerait dans une bataille juridique interminable. Parce que je te rappelle une chose. Je suis toujours l'actionnaire principal de ce journal. Tout serait beaucoup plus simple si tu acceptais de vendre tes parts. Désirée. Tu es ma patronne. Et je ne suis que ton employé. Je suis obligé de faire ce que tu demandes. Tout ce que tu demandes. Dis-moi une chose. Est-ce que tu es certaine d'avoir envie de passer à côté de cette chance que tu as toujours voulue ? Si vous êtes venu me parler de Mauricio, vous pouvez partir. C'est lui le seul responsable de tous les malheurs qui sont arrivés à ma fille et à vous. Mais moi, j'ai tiré un trait dessus. C'est ce que vous croyez. Mais non. Vous savez très bien qu'il ne vous laissera pas tranquille, même si vous êtes mariée à David. Monsieur, je suis une grande fille. Et je sais me défendre seule. Si vraiment j'ai besoin d'aide, je demanderai à ma famille. Rwana, je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés alors que cet homme s'est moqué de ma fille pour obtenir l'argent et le pouvoir. D'autant qu'il s'est également moqué d'une jeune femme innocente, vous. Maintenant, je suis une jeune femme innocente ? Oui, oui. Vous l'êtes et je suis vraiment désolé. Je ne l'avais pas vu parce que je croyais que vous étiez sa complice. Mais tous les deux, nous pourrions découvrir qui est le véritable Mauricio. Tous les deux, nous pourrions nous assurer qu'il ne vous cause plus de tort. Je ne sais pas de quoi vous parler. Bien sûr que si. Tous les deux, nous pourrions démasquer Mauricio et faire comprendre Jean que c'est un homme capable de faire n'importe quoi pour pouvoir arriver à ses fins. Bon, très bien. Je te donne un poste. Et tu pourras progresser rapidement en travaillant avec moi. Mais tu devras comprendre une chose. Dans ce secteur, toutes les décisions doivent être prises avec la tête. Si on suit ses émotions, tout pourrait finir très mal. Je n'ai qu'un seul objectif. C'est de détruire Mauricio. Je pourrais facilement concentrer toute mon intelligence pour arriver à ce but. Carlotta. Pour l'instant, j'ai l'impression que tu as davantage besoin d'une oreille attentive que d'un tremplin vers le monde de la politique ou vers la revanche. Je ne suis pas ton père. Mais je... Peut-être que tu devrais tenter de savoir ce que tu ressens pour mieux savoir comment agir posément pour obtenir ce que tu désires vraiment. Je n'ai pas su aider mon fils, Gabriel. Mais j'aimerais me rattraper en t'aidant toi. Mon père est d'accord avec ma décision. Bien sûr. Et je ne cherche pas à le contredire. Vous avez raison. J'ignore pourquoi, mais j'avais besoin qu'on me dise tout cela et... Je me sens bien mieux déjà. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider pour tout ce que tu voudras. Et je te garantis que Mauricio ne t'oubliera pas une seconde jusqu'à sa mort. Nous voudrions commencer un nouveau mode de distribution qui nous permettrait de grandir au sein de Santa Catalina. L'Ombre souhaiterait que tu lui apportes ton aide pour atteindre ce but. Mais je ne vois pas comment je pourrais vous aider à y arriver. Oh, tu es une pièce fondamentale pour pouvoir mener ce nouveau projet à bien. Bien entendu, tu seras récompensé pour ton aide. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous voudrions que le centre de jeunes devienne la matrice de notre croissance. Mais vous oubliez qu'il y a beaucoup de jeunes dans le centre. Justement, ces jeunes deviendront nos acheteurs principaux. On n'a rien de temps, du coup. Et vous ne croyez pas que c'est dangereux, non ? Je ne suis pas convaincue, je pense qu'on pourrait plutôt... Tais-toi, tais-toi. J'ai travaillé dans ce milieu pendant toute ma vie, moi. Je sais ce que je fais, garçon. Pourquoi ? Il y a un problème ? S'il vous plaît, allez-vous-en. Non, je suis très heureuse dans ma maison avec mon bébé et mon mari. Et combien de temps durera ce bonheur, Rwana, tant que Mauricio l'aura décidé ? Vous êtes la seule personne qui puisse démasquer le véritable Mauricio. Moi ? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes bien naïve si vous pensez que ce cauchemar est terminé. La guerre commence à peine, Rwana. C'est une guerre entre vous et lui. Non, vous vous trompez, parce que vous avez des preuves. Vous n'avez pas seulement été roulé dans la farine par ce menteur pour que vous lui donniez votre bébé. Mais vous avez également assisté à ce qui est réellement arrivé ce jour lors de la fête d'anniversaire du journal. Bon, écoutez, ça suffit. Vraiment, merci de m'avoir prévenu, mais vous pouvez partir maintenant. Rwana, vous avez caché quelque chose pour ne pas tout révéler. S'il vous plaît, sortez de chez moi. Les photos prises lors de la soirée du journal. On y voit pour la dernière fois Francisco. La voilà, la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette soirée, on n'a plus entendu parler de Francisco et tout le monde savait ce qu'allait faire Francisco. Il voulait arrêter de soutenir la direction du journal. Mauricio aime ce journal parce que son père l'a créé. Il lui donne du pouvoir. Et la visibilité que lui donne son journal, c'est ce qui lui a permis de se présenter comme mère. Non, Mauricio ne voulait pas être mère. On l'a forcé, il s'y est tenu jusqu'au bout. Bien sûr, il a été forcé de se présenter comme il vous a également. Promis l'amour et de fonder avec vous une famille. La nature des menteurs, c'est de mentir. Oui, mais est-ce qu'il irait jusqu'à... Tuer ? Francisco était son meilleur ami. Si Francisco vivait toujours, Mauricio n'aurait plus rien de ce qu'il a. Vous devez ouvrir les yeux, Rwana. Il s'est débarrassé de Francisco pour pouvoir conserver tout ce qu'il avait, pour laisser ma fille et pour pouvoir coucher avec Désiré. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au journal. Et qu'est-ce qui se passe au journal ? Je veux que vous regardiez attentivement le contrat de Mauricio Vega. Rappelez-moi aussi vite que possible. De quoi est-ce que tu as peur, Désiré ? Que je veuille récupérer ma place ? Alors c'est ce que tu veux ? Non. Je veux juste continuer à travailler dans l'entreprise de ma famille. Ça représente beaucoup pour moi à Désiré. Dans ce cas, je veux que tu reconnaisses publiquement mon poste de directrice générale du journal. Que penserais-tu d'organiser une conférence de presse ? Est-ce que tu accepterais alors ? C'est moi qui viens de te le proposer, non ? C'est donc parfait. Dans ce cas, clarifions les choses au sujet de ma nomination. Et est-ce que c'est un ordre de patronne à employer ? Oui. Il y a un problème, Mauricio ? Non. Aucun, non. Tu donnes les ordres et je t'obéis. Je suis vraiment flatté par cette offre, c'est vrai. Mais je ne suis qu'un drogué de plus, moi. Je ne suis qu'un consommateur. Je ne saurais pas quoi faire pour vous aider, moi, dans cette histoire. Gabriel a raison, Alberto. Si nous devons recruter quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un, d'expérimenter, plutôt qu'un nouveau, un drogué... Ici, on n'accepte pas les refus. Est-ce que c'est clair ? L'ombre a bien précisé qu'il te voulait, toi, pour ce travail. Maintenant, si tu ne veux vraiment pas le faire, c'est très bien. Tu as une autre option. Tu peux toujours dire adieu à tes jeunes, à ton centre et à ta vie, parce que personne ne refuse une offre faite par l'ombre. C'est bien compris ? Monsieur Alberto, vous devez comprendre... Non, non, non ! Ici, celui qui doit comprendre, c'est toi. Soit tu es dans notre équipe, soit tu nous regarderas tous d'en bas. On pourrait le laisser y réfléchir, Alberto, qu'on ait le temps d'en discuter avec l'ombre, pour qu'il trouve une solution. On ne réfléchit pas et on ne discute pas. Je veux une réponse sur le champ. Tu devrais répondre, mon petit chou. Qu'est-ce que tu en as à faire de ces morveux du centre ? Tu sais bien que leurs jours sont déjà comptés, non ? Et en plus, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est oublier. Et si c'est avec la marchandise de l'ombre, eh bien, tant mieux. Lily ? Quoi ? Tu es une nostalgie, quand tu m'écoutes ? Et comment avance l'enquête ? Mes contacts m'ont dit qu'il se passe quelque chose de louche à Santa Catalina. Apparemment, le cartel de l'ombre a l'intention de rester. Ça n'arrivera pas, Castillo. Tout s'effondre sous son propre poids. Oui, sauf les choses très solides. Castillo, j'ai au sein de ce cartel un espion. Et je me suis aussi rapproché d'un journaliste qui est sur le coup. Ah oui ? Et qui c'est ? Je ne peux rien dire, c'est impossible. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Comment peux-tu me cacher quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe, Salvador ? On se connaît depuis longtemps. On travaille ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Castillo, calme-toi un peu. Fais-moi confiance, ce sera mieux pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je vous parle de toute urgence. Rendez-vous au lieu habituel. On dirait que tu as plus de gens sur l'affaire que nous le pensions tous. Castillo, j'expliquerai tout en temps voulu. En attendant, fais comme d'habitude. Enquête avec moi. On ne va pas découvrir qu'un seul coupable sur ce coup. Là-dessus, tu peux me croire. Je reviens tout de suite. On m'a toujours accusé d'être un homme aux ambitions illimitées. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour mes enfants, pour ma famille. Ce qu'a fait Mauricio est innomable. Mauricio est incapable de tuer. J'ai longtemps pensé à la même chose. J'en aurais même mis ma main à couper. Cependant, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'il se présentait comme un jeune homme innocent qui voulait changer le monde. Vous voyez qu'il a en fait réussi à se moquer de nous tous. Ce sont des suppositions. Non, non, non. Ce sont des conclusions. Vous devez comprendre que Désirée est maintenant directrice du journal. Ils sont ensemble, vous le savez bien. Ils ont beaucoup d'argent et de pouvoir. Et beaucoup de tranquillité pour accéder à une carrière politique. Les circonstances sont parfaites pour lui. Elle ne peut pas être directrice du journal. Elle ne... Elle ne connaît rien sur rien. Elle n'est qu'un pion de plus dans le jeu de Mauricio. Tout ça pour ne pas payer ses dettes qu'il avait envers Francisco et qui représentaient beaucoup d'argent. Juana, il a tout gagné. Tout. Ainsi que la femme de son ami. Écoute, là, ces deux-là avaient l'air suspects, selon moi. Après nous avoir vus, ils ont couru. Oui, oui, je devrais aller y faire un tour. Bon, tu vas rester en sécurité dans la voiture. On ne sait jamais ce qui peut arriver pendant une patrouille. Mais c'est fermé si on en croit les critos. Ils sont entrés quand même. Oui, oui, c'est pour ça que je vais jeter un oeil. Tu... tu surveilles ce qui se passe dans la rue. Sois prudente. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais qu'on revoie toutes les photos, une à une. La police les a vues et il n'y avait rien. En êtes-vous sûr, Juana ? Ou faites-vous encore confiance à Mauricio ? Non. Parce que si vous ne montrez pas ces photos, cela ferait de vous la complice d'un meurtre, vous savez ? Je vous dis la vérité. La police les a regardées et elle n'a rien trouvé. Regardons-les encore une fois. Ça ne coûte rien de regarder à nouveau. Mais elles ne sont pas chez moi. Alors allons les chercher. Non, non. Ma grand-mère se fâcherait. Ah, je comprends. Donc il semblerait que vous lui fassiez toujours confiance. Pour être franc, quand je vous vois, je vois ma fille, Carlotta. Vous êtes aveuglée par l'amour. Donc vous ne pouvez pas concevoir qu'il ait fait ça. Ce n'est rien. Pardonnez-moi. Je ne demandais cela que parce que je sais qu'une grave menace baisse sur votre enfant. Monsieur Rogelio, vous pensez vraiment qu'il y a une preuve sur ces photos ? Bien entendu, oui. Il y a forcément une preuve qui accusera Mauricio. Comme je l'ai dit au reste des employés, la ligne éditoriale du journal va devoir changer. Et c'est moi qui validerai tes articles ou non. Ne t'inquiète surtout pas. Je ferai en sorte que tu sois toujours satisfaite. Les articles politiques seront tous exclus de nos publications. Nous devons trouver des soutiens plus puissants. Et la seule façon d'y arriver, c'est en leur prouvant qu'on peut augmenter nos ventes. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me fixes ? C'est juste que je t'admire, Désirée. Comment ? Oui. Je dois reconnaître que j'étais idiot quand j'étais patron et que je ne prêtais pas attention à ce que tu disais. Tu es une femme intelligente. Tu es motivée, Désirée. Ce n'est pas en me faisant des éloges que tu gagneras ma confiance. Avant, tu avais confiance en moi. Tu m'as confié beaucoup de choses, tous tes désirs et tous tes espoirs. Tu te rappelles ? Quand on était dans la maison sur la plage. Tu m'as parlé de toutes les choses que j'avais réveillées en toi. De ce que je t'ai fait ressentir. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Mauricio ? J'ai repensé à nos baisers et... Et quoi ? Mauricio, réponds, finis ta phrase. C'est important pour moi. Non, Désirée, ce ne serait pas bien. Mauricio, arrête, s'il te plaît. Pourquoi tu joues comme ça avec moi ? Écoute, j'aimerais continuer, mais... J'ai trop d'éthique. On ne devrait pas. Je suis ton employé et il ne faut pas mélanger le travail et le plaisir. Je ne voudrais surtout pas qu'on te juge pour cela, vu que tu es la directrice du journal. Je m'en fiche, moi. En tout cas, pas ici. Dans un autre endroit. Mais tant qu'on est ici, tu ne seras que ma supérieure. Je trouve que tout ça est très louche. Lola ! Lola ! Non, reste dans la voiture. Reste à côté de la radio, tu m'entends ? Ne bouge pas. Allez, magnète-toi, là ! Oui, voilà, je me dépêche. Mets tout l'argent dans le sac, plus vite que ça ! Je vais aussi vite que possible ! Ne bougez pas ! Dépêche, je dis, prends une balle ! Dépêche plus vite, qu'on puisse se tirer de l'arbre ! Arrêtez, main en l'air, lâchez votre arme ! Avance encore et je te jure que je le bute ! Ne bougez pas, posez votre arme ou je vous tire dessus ! Hé, on va voir ! Lola ! Lola ! Ils sont partis par là ! Il faut que je te parle, d'accord ? Ça ne peut pas attendre ? Alberto m'a demandé de finir de préparer tout ça avant ce soir. Justement, c'est de lui que je veux te parler, d'Alberto. Ben voyons, tu vas encore me dire que tu ne veux pas vendre au centre des jeunes. Ça va plus loin que ça ! Il travaille aussi avec... Il travaille avec plusieurs adolescents, oui. Comment crois-tu que les jeunes finissent par prendre de la drogue ? Il faut bien les mettre sur la voie. Ce qui m'inquiète surtout, Lily, c'est qu'on finisse tous en prison à cause des idées de l'ombre. Il n'y a aucun risque. Et en plus, cette ville a grand besoin d'une injection d'adrénaline. Je trouve que c'est trop calme ici. Et peut-être qu'un grand nettoyage ne ferait pas de mal. Qu'est-ce que tu racontes, Lily ? T'es devenue folle ou quoi ? Le seul qui semble avoir perdu la tête, c'est toi. Tu as eu une occasion en or de faire de l'argent et tu préfères donner des sons de morale. Tu ne veux pas vendre de drogue aux adolescents du centre de Gabriel. Mais tu veux bien coucher avec une... Je t'interdis de me parler comme ça. Si ça te dérange tellement, pourquoi est-ce que tu ne gérerais pas tout ? Ou peut-être que tu te sens incapable d'être le chef du cartel. J'ai tout apporté ici pour que ma grand-mère ne pose pas de questions. Je comprends. C'est juste pour votre grand-mère ou... pour ce que ça représente pour vous aussi ? Je vous remercie. J'accepte de les regarder à nouveau pour que vous vous sortiez de la tête qu'elles contiennent des preuves contre Mauricio. Si c'était le cas, la police les aurait trouvées. Peut-être qu'elle ne les a pas identifiées, Rwana. Vous voyez ? Ce ne sont que des photos d'une soirée. Qui aurait pensé ce soir-là qu'on serait dans une telle situation en ce moment ? La vie nous réserve des surprises, c'est sûr. Attendez. Juste ici. Je n'avais jamais fait attention. J'ai dû prendre cette photo par erreur. Rwana, c'est du sang, ça. Je n'en sais rien. Quand je suis revenue là, ça avait déjà été nettoyé. Mais c'est aussi ce que j'avais pensé. Moi aussi, j'ai pensé que c'était du sang. Tout ça, ça remonte à longtemps. J'ai peut-être lavé ses chaussures. Ce n'est pas important, Rwana. S'il reste la moindre petite trace, la police pourra enquêter. Parce que si ce sang est celui de Francisco... Quelqu'un a pu se couper. Vous avez entendu du bruit ce soir-là. Vous l'avez signalé dans votre déclaration. Les policiers me l'ont dit pendant l'interrogatoire. Mais c'était une fête, non ? Il y avait du bruit partout. Je crois que vous vous raccrochez aux branches, là. Donnez-moi les chaussures, je les emporte au commissariat. Non. Non, je crois que je les ai jetées. Vérifiez alors, s'il vous plaît. Ces chaussures sont peut-être la clé. Je chercherai. Moi aussi, je veux connaître la vérité. Bien sûr, vous êtes la plus concernée par tout ça. Si Mauricio restait libre, innocenté, il pourrait vous enlever votre bébé n'importe quand. Mais écoutez, je ne veux pas vous inquiéter davantage. Je ne suis pas inquiète. En vérité, je ne fais pas tout cela pour vous, mais pour ma fille. S'il vous plaît, cherchez ces chaussures. Si vous vous décidez à relancer l'enquête, je serai avec vous. Je pensais que tu plaisantais en disant vouloir devenir un simple journaliste pour le magazine que tu dirigeais. Eh bien non, David. J'ai simplement besoin de me remettre un peu dans le bain, mais le gros du travail, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais c'est une stratégie, n'est-ce pas ? Je te connais, donc ça m'étonnerait que tu laisses Désiré s'en tirer aussi facilement alors qu'elle détruit ton travail. David, je n'ai pas l'intention de nager à contre-courant. C'est pareil pour le reste ? Est-ce que tu as enfin compris que tu dois laisser ma femme tranquille ? Oui, en effet. Je ne compte pas fréquenter une femme mariée. Et je n'aime pas me mettre en travers d'un couple. David, ne crains rien pour ton mariage parce que je vais me concentrer sur ce travail qui me passionne tant. Ne propose plus jamais une telle chose, plus jamais ! T'as peur, donc ? Tu ne te crois pas capable de vendre ces drogues et de tout gérer ? Il faut penser aux conséquences, Lily. Tu en parles facilement, mais le faire, c'est autre chose. Pourtant, on sait tous les deux que le faire serait simple, non ? Peut-être que rien n'est important pour toi, mais moi, je tiens à ma vie. C'est parce que tu as peur... Si je faisais cette idiotie, ça reviendrait à mettre un pied dans la tombe, Lily. Et si je suis mort, ma petite ? Crois-moi, tu ne tiendras pas une seconde. Derrière toi. Crois-moi, tu ne tiendras pas une seconde. Où est-ce que tu vas t'installer ? Ça ne me dérange pas de partager mon bureau avec toi, Mauricio. Je pense que c'est une mauvaise idée, David. Je crois qu'on doit apprendre à respecter l'espace de l'un et de l'autre et savoir ce qui appartient à chacun. Qu'est-ce qui te prend, hein ? Tu ne viens pas de dire que tu laisserais Rwana tranquille ? Règlons ça une bonne fois pour toutes. Bon, écoute, David. Rwana est ta femme et je ne lui courrai plus après. Mais elle est enceinte de mon enfant. Et je vais m'assurer qu'il porte mon nom de famille et qu'il sache que je suis son père. Est-ce que c'est compris ? Vous ne pouvez plus vous échapper. Faites pas de bêtises. Lola, Lola, ça va. Non ! Viens là, on se casse. Vous croyez aller comme ça ? Vous n'avez pas intérêt à bouger. Le seul père que connaîtra l'enfant de Rwana, c'est moi. David, tu peux crier ça à tout le monde tant que tu voudras. Mais le sang qui coule dans les veines de cet enfant est le mien. Il a mes gènes. Que ça te plaise ou non. Tout ce que tu désires, c'est utiliser cet enfant pour te rapprocher de Rwana, je le sais. Mon Dieu ! Tu n'es ni le premier ni le dernier homme qui se marie avec une femme enceinte d'un autre. Tu seras son beau-père. Mais je serai son père, moi. Tu ferais mieux de te taire, parce que je suis capable de faire n'importe quoi pour protéger ma famille. Ta famille, c'est Rwana. Et je ne m'interpose pas entre vous. Mais n'oublie pas que j'ai des droits et des devoirs envers ce bébé. Et quand il sera né, j'entends bien exiger des tests ADN pour prouver que cet enfant est le mien. Rwana est ma femme, Mauricio. Et si tu cherches un moyen de nuire à mon mariage, je te jure que tous les malheurs qui t'arrivent aujourd'hui te paraîtront agréables. Je te le jure, Mauricio. Ils sont devenus fous, Salvador. Ils veulent distribuer un gros volume de drogue. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils veulent la vendre aux enfants de ce quartier. Et en plus, ils savent bien qu'avec mon aide, leur plan sera mené à bien. Tu y gagnerais quoi, toi ? Je pense que ce serait très risqué pour eux. S'ils commencent à vendre aux adolescents, ils ont plus de risques de se faire prendre, Gabriel. Un adolescent peut se faire repérer dans son cercle familial. Et il peut ensuite devenir témoin et accuser les vendeurs. Tu comprends ? Oui, ça pourrait arriver, mais ailleurs. Parce qu'à Santa Catalina, les gens ont trop peur. Et ils savent que personne n'ouvrira la bouche. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu vas accepter. Je ne veux pas faire ça aux jeunes. Mais si jamais je refuse, jamais, on n'arrivera à faire tomber celui qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ombre. Il faut qu'on trouve un moyen de saboter leur projet, Gabriel. Si on les laisse faire et qu'on perd le contrôle de la situation, je perdrai le travail de toute ma vie. Et pire encore, j'aurais mis tous mes accomplissements passés moi-même à la poubelle. Et si on fait en sorte qu'ils puissent commencer, tout en s'assurant de les empêcher de continuer ? Comment ça ? Une fois qu'on commence à se droguer, c'est quasiment impossible d'arrêter. Bon, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire, Gabriel ? Je sais que vous avez l'habitude de m'entendre faire toutes les déclarations à chaque fois que vous venez au journal, mais aujourd'hui, c'est Madame Désirée Rhoras qui a quelque chose de très important à vous communiquer. Avant toute chose, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Au vu des rumeurs qui courent depuis un moment, nous sommes obligés de vous donner la version officielle des événements. En effet, M. Mauricio Vega ne fera désormais plus partie de la direction du journal. À présent, c'est moi qui le remplacerai. Est-il vrai qu'il s'agit d'une décision générale liée au fait que M. Vega n'était plus assez bon ? Rien n'est plus éloigné de la vérité. D'ailleurs, sachez que M. Vega va bel et bien rester parmi nous. Mais il ne sera plus directeur, il sera journaliste pour nous. Parce que c'est ce qu'il a demandé et que sa décision a été approuvée. Il mènera donc désormais les enquêtes du journal. Préparez-vous parce qu'il n'a pas fini de vous éblouir avec son talent. Il a raison. Il a fait tout ça pour rester au journal avec Désiré. Bon, et si on achetait toute la drogue qu'ils apporteront au centre ? Ils penseront alors qu'ils ont gagné un nouveau marché et on s'assurera que les jeunes sont protégés, non ? Théoriquement, c'est possible. Mais où comptez-vous trouver une telle somme d'argent ? Parce que je vous rappelle qu'il faudra acheter toute la drogue qui entrera au centre. Et ils vont vouloir en vendre en très grande quantité. Leur but, c'est de contrôler tout le marché. Alors on va avoir besoin d'aide. Personne n'acceptera de renoncer à tant d'argent. Je ne parle pas de renoncer, Gabriel. On pourrait négocier. Ah oui ? Et comment ? Dites-moi comment. Ne faites pas de bêtises ou vous le regretteriez. Réfléchissez à ce que vous allez faire. Vous croyez que vos uniformes de police vous donnent le droit de me dire quoi faire ? Mais dans ce quartier, la justice n'existe pas. On fait nos propres lois ici. Vous n'êtes rien ici. Non, non, par pitié, par pitié. Ne lui faites pas de mal, d'accord ? Ne lui faites rien. Non. 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 Si ce sang est celui de Francisco, Mauricio est un assassin, alors ? S'il vous plaît, je vous promets qu'on vous laissera filer. Si vous me tuez, vous n'avez pas idée du nombre de policiers qui vous chercheront. S'il vous plaît. Vous allez vous taire. Laissez-moi réfléchir. Posez votre arme tout de suite. Lâchez-la. Lâchez-la. Tu te rends compte, maman ? Raphaël a vraiment été incroyablement gentil avec moi. Ah oui ? Et finalement, vous avez décidé quoi ? Ce qu'on avait décidé avant, je vais travailler à la mairie et en restant avec lui, je pourrai monter les échelons politiques. Et tu crois que c'est ce qui convient le mieux pour toi ? Vous vous êtes donné le mot pour décider pour moi de ce qui me conviendrait le mieux ? De quoi est-ce que tu parles ? Lui aussi s'est comporté d'une manière vraiment, vraiment protectrice. Il m'a dit que je devais réfléchir calmement, garder la tête froide, un peu comme tu le fais aussi, non ? On croirait qu'il est mon père. Raphaël est un homme attentionné. Il a toutes les informations dont tu as besoin. Je suis sûre qu'il espère qu'en aidant, il gagnera mon affection. Peut-être que c'est pour cela qu'il agit de manière si protectrice avec toi. Ouais. On peut dire qu'on n'a pas l'habitude de ça dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Carlotta ? Je t'ai donné tout mon amour. Oui, maman, mais toi... Qui t'a donné tout son amour ? Mon grand-père, j'en doute. Avec ton grand-père, c'est compliqué, tu sais. Tellement compliqué qu'on a toujours dû vivre dans son ombre. Il pensait toujours agir dans notre intérêt, chérie. Et nous alors ? On agit dans l'intérêt des autres ? Probablement pas, ma chérie. Mais tout cela, c'est du passé, maintenant. Je me suis assurée de le faire sortir de nos vies. Personne n'a besoin de savoir qu'Ernest Molina a fait un jour partie de notre famille. Lâchez votre arme et on restera tous vivants aujourd'hui. Écoutez-la et lâchez votre arme. Maintenant ! Foutez-moi la paix ! Rwana, tu vas bien ? Non. Non, depuis cette fête, tout va mal. De quelle fête est-ce que tu veux parler ? De la fête d'anniversaire du magazine. Le jour où je suis tombée amoureuse de Mauricio. Quand vous m'avez posé des questions sur mes photos, j'étais très stressée et... Et du coup, il y a une chose que j'avais oubliée. D'accord, et quel est le rapport avec cette chaussure ? La tâche de sang que j'ai vue. Celle qui a été nettoyée. J'ai marché dedans. Je crois qu'il reste du sang sur la chaussure. Du sang de Francisco Roraz. Ah ! Pétasse ! Vous m'avez explosé un doigt ! Anna, il s'échappe ! Anna ! Anna, il s'échappe ! Anna ! Anna, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Anna, réponds-moi ! Anna, allez, réponds-moi ! Le jour de la fête, j'ai entendu un bruit sourd, comme un coup de feu. Et quand je suis allée voir, j'ai vu une tâche de sang sur le sol. Et pourquoi tu ne m'avais rien dit, Rwana ? Parce qu'elle avait disparu ! Je suis allée chercher Mauricio et quand on y est retourné, elle avait été lavée, elle avait disparu ! Salvador, je me suis dit que j'avais dû rêver ! Et pourquoi est-ce que tu repenses maintenant au soir de la fête ? Je n'ai jamais cessé d'y penser, Salvador. Cette soirée a changé toute ma vie, c'est pour ça que je me souviens d'avoir marché dans le sang. Vous, vous croyez qu'on peut encore l'analyser ? Je suis quasi, quasi certaine qu'il s'agit bien du sang de Francisco. Oui, on peut encore l'analyser. Et cela prouverait que Francisco est mort, ou qu'au moins il a été blessé le soir où la fête a été donnée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sous-titrage ST' 501